Vous êtes prêts à décoller? Vous êtes prêts à décoller? L'équipe de Loire, vous êtes prêts à décoller? Hein? Oui. Alléluia! J'ai parlé à mes filles. Alléluia! Alléluia! Je crois que nous tous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Ça c'est bien de répondre. Amen! Oh là là là! Quelle bonne nouvelle ce matin! Je suis des chrétiens de tous. Vous tous. Amen! Mais nous allons voir quelques questions spéciales aujourd'hui qui vont bouleverser ma vie, ta vie et notre vie à nous plus. Parce que ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas que nous puissions toujours mener la même vie. Comment s'est-il que nous sommes des chrétiens? Depuis que nous sommes convertis, jusqu'à présent, nous menons toujours la même vie. La vie n'a pas changé. Est-ce que ce Dieu, il dort? Loin de là. Ma vie, ta vie, notre vie doivent changer. Doivent changer. Il y a la personne qui est à nous, c'est-à-dire que ta vie doit changer. Alléluia! Ta vie doit changer spirituellement, physiquement, socialement. Vous connaissez les trois mots que j'ai soulignés le dimanche passé. Amen! Ta vie doit changer. Mais tu changes la vie maintenant. Ah, c'est là où il y a le problème. Regardons d'abord la parole de Dieu dans Luc, chapitre 3, verset 16. Luc, chapitre 3, verset 16. Luc, chapitre 3, verset 16. On leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, il vient, c'est lui qui est plus bruitant que moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ce souci. Luc, 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 il vous baptisera du Saint-Esprit et du Saint-Esprit et du Saint-Esprit et du feu. Vous avez peur de faits les fois. Mais oui, parce que vous pour la main du Saint-Esprit, quand vous arrivez, eux, le fait, vous n'évitez rien. Donc, vous avez peur de feu du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Voilà, là, ça commence à... Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Alléluia. Quand on reçoit le Seigneur est sauveur et nous baptise du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes parmi nous ici parlent la langue, n'est-ce pas? Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes parmi nous ont des visions, ont des révélations, ont la parole des connaissances, prophétistes. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Comment se fait-il que, ayant été baptisés du Saint-Esprit, la vie ne changeait pas? Alléluia. Alléluia. Comment se fait-il que nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Nous parlons là, nous prophétisons, nous avons des révélations, mais la vie ne changeait pas. Qu'est-ce qui fait que la vie ne change pas maintenant? Qu'est-ce qui en fait que la vie ne change pas? parce que si la vie ne changeait, écoutez-moi bien, 12 personnes, si je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 personnes peuvent boulées versées, toutes les wallonies. 12 personnes seulement parce que les apôtres étaient commettés 12. Et aujourd'hui, on parle des apôtres. Est-ce que pourquoi aujourd'hui on parle des apôtres? On ne parle pas des chrétiens. C'est tout d'un autre pays, la Belgique. On ne parle pas des chrétiens. Pourquoi? Or, nous sommes remplis du sang, ça fait que les apôtres. Mais il y a un élément qui nous manque. Il y a un élément très important qui nous manque qui fait que notre vie ne change pas, qui fait que nous sommes habitués à vivre une vie de monotonie. la vie chrétienne n'est pas une vie de monotonie. Amen. Dis à la personne qui a été à côté la vie chrétienne n'est pas une vie de monotonie. vous connaissez la vie de monotonie. C'est la vie de gens qui travaillent, je ne vais pas citer, j'ai dit, parce qu'on est en train de filmer. c'est-à-dire tu vas au travail, tu retournes le soir, tu manges tes steaks, frites, salades, tu mets tes pantoufles, tu ouvres la télévision, tu regardes la télévision, tu dors, tu te réveilles le matin, ainsi de suite. Et d'un moment, tu manges les fougois, les macayabous, les pondous, qu'est-ce que j'encore, les macabonis. C'est-à-dire la vie, elle est toujours là. Amen. Tu viens à l'église le mardi, tu viens à l'église le jeudi, tu viens à l'église le dimanche, tu donnes ton offre, tu donnes ta vie, la vie est toujours là. Amen. Tu achètes une maison, tu achètes la bâtisse, tu as des enfants, la vie est toujours là. Amen. Pourquoi la vie des chrétiens ne change pas? Alléluia. Oh, il devait faire quoi? Il devait changer. baptisez du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Baptisez du Saint-Esprit et de feu. Pas seulement du Saint-Esprit. si nous restons au Saint-Esprit, la vie chrétienne sera une vie qui est monotone. Alléluia. Tu viens, tu répétises, puis c'est le pardon. ça, ça, ce n'est pas la vie de Dieu. Il y a un élément qui nous manque et c'est l'élément. le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, Quand on parle du feu, les chrétiens commencent à trembler, les entrailles commencent à trembler, les triples commencent à trembler, les sorciers commencent à trembler, les gens de sciences occultées commencent à trembler, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie commencent à trembler. Pourquoi ? Parce que le feu, quand tu descends, la première des choses, c'est ce qu'elle fait. Elle fait quoi ? Elle le purifie d'abord. Elle le purifie les mauvaises choses. Elle le purifie, elle le détruit, elle le taromuse, elle le brise, c'est les mauvaises choses, les mauvaises habitudes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne veulent pas d'être baptisés de feu. On va voir ici. Je vous ai dit que tu es baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, je parle la langue, hallelujah. J'ai prophétie, hallelujah. J'ai le don du Saint-Esprit, hallelujah. Mais la vie, elle ne change pas avec le baptême du Saint-Esprit. Hallelujah. Parce que, quand on regarde aujourd'hui les chrétiens, on se pose la question, la Bible nous dit ceci, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Dieu le purifie du Saint-Esprit, hallelujah. Tu parles la langue, hallelujah. Dieu le purifie du Saint-Esprit, hallelujah. Tu es le don du Saint-Esprit, hallelujah. Mais pourquoi, pourquoi ta vie, ma vie, notre vie ne change pas? Pourquoi on n'arrive pas à embrasser toute la lumière? Je ne sais pas ce que la lumière, je ne sais pas, puis la Wallotube, mais la région du centre. Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas? parce qu'il y a un élément très important qui nous manque. On va voir, il y a un vrai monsieur dans le Votestement, rempli du Saint-Esprit. Il y a fait le miracle, mais là, il finit mal. Vous connaissez, M. Judas, dans la Bible? Hallelujah. La Bible et les Glantiers Judas avaient chassé les démons. Avez-vous que je vous apporte? Hein? Oh, oh! Oh, oh! Judas et Sariot avaient chassé les démons. Il avait déri les balades. Mais il a fini où? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! C'est le baptême du Saint-Esprit. Vous chassez les démons. Vous guérissez les malades. Est-ce que la vie s'arrête à chasser les démons et à guérir les malades? La vie s'arrête à chasser les démons et à guérir les malades. L'homme de l'homme. Hallelujah. Hallelujah. Ça, c'était l'introduction. Amen. Amen. Nous allons voir maintenant entrer dans le détail prénom 1er roi chapitre 18. C'est là où les hommes et les femmes n'aiment pas ce chapitre-là. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah à Jésus. Hallelujah. Hallelujah à Jésus. Tu commences, chapitre 18. Il y a plus de 18. Premier roi. Bien des jours, ce couleur et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Elie pendant la troisième année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Elie, Allah, tout se présentant devant Akab. La famille était grande à Samarie et Akab fut appelé Abdias, chef de la maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel exterminant les apôtres, les prophètes de l'Éternel, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha cinquante par cinquante dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux murs et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Arrête-toi d'abord. On nous parle d'un roi qui s'appelait Akab Vous n'avez pas suivi la lecture? Alléluia. On nous parle d'un roi qui s'appelait Akab et sa femme s'appelait Jézabel Akab et sa femme s'appelait Jézabel C'est vrai pour que vous le récalde. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi fermez vos bibles et regardez-moi en face comme ça. Je vous regarde en face aussi. On nous parle d'un roi Tire et sa femme s'appelait Akab et sa femme s'appelait Jézabel On nous parle d'un roi qui s'appelait Élie. Alléluia. Élie prophétisa en disant que pendant trois ans il n'y aura pas la pluie. Vous savez qu'il y a dans le pays s'il n'y a pas la pluie il y a la misère la pauvreté la 17 le chèque il n'y a rien qui marche dans le pays. Alors c'est ce qui s'est passé Akab était marié avec sa femme qu'on appelle Jézabel Cette femme qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a changé les dons de l'histoire dans le mauvais sens. Elle a commencé à dire à son mari écoute c'est moi qui commente c'est moi qui dirige c'est moi qui ai les droits c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi cette femme qu'on appelle Jézabel si on donnait la définition de Jézabel c'est quoi ? La manipulation il manipulait son mari la domination le contrôle Alléluia je répète manipulation domination contrôle il contrôlait son mari de sorte que dans le pays il y avait la famille la poussière la pauvreté la misère parce que c'est elle qui dirigeait tout en d'autres termes et là il a pris les rôles qui n'étaient pas son rôle Alléluia Alléluia qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui nous nous trouvons dans la même situation il y a des femmes qui veulent dominer leur mari il y a des femmes qui veulent contrôler il y a des femmes qui veulent dominer il y a des femmes qui veulent diriger bref des féministes Alléluia Alléluia ce n'est pas de ces femmes là que je vais parler aujourd'hui Alléluia ce n'est pas de Jézabel c'était ce n'est que le passage mais vous ne voulez pas d'attention quand tu guides ta position que Dieu t'est établi en tant que femme quand tu guides ta position que Dieu t'est établi en tant que femme qui va qui a le passé pour pouvoir aller à l'enfer parce que quand il commence à dominer à contrôler à manipuler il y a un problème sourieux Alléluia dans la société aujourd'hui nous voyons dans la société les problèmes on se pose la question pourquoi il y a les problèmes il y a des problèmes parce que l'homme a démissionné la femme a pris le contrôle de tout on a fait quoi l'inverse regardez l'inverse l'homme a démissionné et la femme a pris le contrôle de tout et parfois l'homme n'a pas démissionné mais la femme comme elle a vu sa maman faire avec son papa ça va être Alléluia Alléluia là elle a vu que sa maman a contrôlé il ne faut pas il ne faut pas qu'il soit égancé Alléluia alors il avait la famille quand on charge l'ordre de Dieu je vais vous dire quand on change l'ordre établi par Dieu vous savez ce que se passe la famille la pauvreté la misère la 17 la pauvreté la famille la misère la 17 et surtout quand on abandonne Dieu parce que Jezabelle prie son Dieu quel Dieu quel Dieu qui a prié qui a prié Isabelle le Dieu de Paul le fond Dieu quand tu commences à manipuler à dominer à contrôler tu ne pries pas le véritable Dieu tu pries un Dieu de Paul et bonjour le passeport de la fin est gratuit Alléluia 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 là les femmes les gars ils ont partagé qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit c'est qui Alléluia mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui c'est le feu oh le sujet d'aujourd'hui c'est quoi le feu le feu le thème de ce matin est l'importance de feu du Saint-Esprit dans la vie d'un disciple l'importance de faire du Saint-Esprit dans la vie d'un disciple c'est ça le thème d'aujourd'hui Alléluia comme il y avait la famille et comme cette femme la dominait quand la femme elle domine dans la maison il y a la confusion oh oh quand la femme elle domine dans la maison il y a la confusion il y a la personnalité c'est à gauche tu as dû voir quand la femme elle domine dans la maison il y a la confusion vous vous là quand vous dominez dans vos maisons il y a quoi là confusion oh Dieu n'est pas Dieu de confusion Dieu est Dieu de la paix de la joie de l'amour de l'harmonie Alléluia en grand mot d'abord le Seigneur c'est ça Alléluia cette femme là Isabelle avait mis l'autel d'Astarté dans la fille et tout le monde devait faire quoi ? adorer ce Dieu là qui n'est pas le véritable Dieu il y avait l'oppression regardez si le chrétien aujourd'hui est rempli du centre-esprit pourquoi il y a l'oppression dans vos vies ? oh oh pourquoi il y a l'oppression ? est-ce que la volonté de dire que dans la vie d'un chrétien vous avez l'oppression ? non pose-moi la question qu'est-ce que tu fais ? le petit prix de ton père de ta mère de ton grand-père de ton aïeux de qui ? Alléluia 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 n'était pas un prophète simple citoyen ce que vous ne savez pas il n'était pas un prophète non Alléluia n'était pas un prophète il était un simple citoyen de Galate un simple citoyen simple monsieur un peu d'un de Galate mais il aimait Dieu dit à la personne qui est à toi Alléluia aimait Dieu comme il avait la confusion la gloire de Dieu était absente Alléluia quand il y a la confusion la gloire de Dieu est absente alors regarde-toi rempli du sol de l'esprit tu parles à l'âme il n'a pas la gloire de Dieu pose-toi la question Alléluia la gloire de Dieu est partie à cette époque les gens traitaient Dieu comme un garçon des courses Dieu tu peux faire ça pour moi Dieu tu peux faire ça pour moi aujourd'hui les chrétiens comment ils traitent Dieu comme un garçon des courses Dieu j'ai besoin que tu me donnes ça Dieu j'ai besoin quelqu'un qui me donne ça Dieu un paquet de frites comme le dit un de mes amis un paquet de frites Dieu n'est pas un paquet de frites Dieu n'est pas ton garçon des courses dis à la personne que Dieu n'est pas ton garçon des courses Dieu n'est pas ton garçon des courses mais Dieu j'ai besoin non Dieu n'est pas un garçon des courses quand Dieu ferme le ciel il y a la poussière pour les gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne kenya kenya si vous avez déjà visité le kenya ou le mali vous allez voir quand il a la poussière il y a la famine il y avait la famine dans le pays mais je les avais il y avait 400 prophètes qui sont devenus gras comme ça ils mangeaient bien ils vivaient bien ils sont devenus gros gras comme ça mais dans le pays il y avait quoi alléluia c'est ça qui va se passer dans nos pays ça commence par la crise tous les policiers quand vous regardez ces politiques ils ont une belle vie vous allez à l'espace les politiques ont une belle vie mais le peuple le peuple ne s'est pas avec le peuple alléluia regardez la crise regardez les politiques de belles voitures de belles maisons tout mais le peuple c'est la confusion Dieu n'est pas là en Espagne ça commence et nous si nous ne faisons pas attention dans notre pays il y aura la confusion mais les politiciens ils ne connaissent jamais la crise les politiciens ne connaissent jamais la crise la crise est pour la population c'est comme le temps de Jézabel les 400 prophètes qui étaient ces jeunes mangeaient bien mais dans le pays il y avait la misère la revêtée la ricette alléluia alléluia vous commencez à comprendre là où je suis arrivé hein quand Dieu n'est pas là il y a la confusion quand il y a la confusion les politiciens vont s'enrichir sur les deux de la population alléluia après que notre argent on va donner aux banques les banques vont prêter avec un taux d'intérêt plus élevé c'est-à-dire on appauvrir le peuple et les politiciens go grave et les comptes bien en plus oui l'air comptait bien et toi pour payer le facture tu dois calculer tu dois te priver de ça et de ça quand vous voyez cela c'est la confusion Dieu n'est pas là mais je les appels c'est qu'à sa profite manger bien dormir bien dans de meilleures conditions est-ce que vous avez déjà vu un politicien qui dit que ok comme il y a la crise je vais commencer ce n'est qu'il y a à rouler avec le vélo ils ont de gros cylindrés et il tente encore de gros cylindrés et il ne paie rien ah oui il ne paie rien si toi tu causes acheter tu vas te payer le tas de ton salut par mois alléluia alléluia surtout dans notre pays le petit pays qu'on a avec des milliers de ministres qu'on a 80 fois par rapport à la France et il ne faut rien ah oui alléluia alléluia alors un jour le roi a été fatigué de la situation au lieu de regarder ce qui se passe dans le pays il s'est attaqué à Elie en disant c'est toi qui es alléluia il s'est attaqué il s'est attaqué c'est toi qui es à la base de quoi de malheur qui arrive dans le pays au lieu de s'attaquer à sa femme qui a invoqué le faux Dieu il s'est attaqué à Elie pourquoi parce qu'Elie avait prophétisé que pendant trois ans pendant trois ans il n'y aura pas de débrouilles alors je vais te dire quand tu commences à servir Dieu tu marches dans la vérité dans le cran de Dieu alléluia alléluia on mettra tous les mots sur ton dos alléluia alléluia il faut dire amen si tu es bien contre moi Dieu est pour moi je continue le chemin alléluia alléluia ils ont fini le chemin et c'est ça Agam au lieu de s'attaquer à sa femme qui est le Jézabel qui a invoqué un faux Dieu il va s'attaquer à qui Ah Elie c'est de ta faute qui n'a pas la pluie dans le pays c'est de ta faute qui est en amusant c'est de ta faute qui est la seule il commence à attaquer quoi mais c'était pas la faute de Elie c'était la faute de qui de sa femme et de Louis qui a le vu qui avait démissionné Alléluia Alléluia Jésus-Christ est venu nous donner quoi le salut écoutez je vais être simple dis à la personne qui est à ta grosse à la droite sois vrai avec Dieu sois vrai avec Dieu sois vrai avec Dieu sois vrai avec Dieu alors il n'y a pas regardez Dieu veut ceci la Bible déclare ceci Dieu use de la patience vous me souvient ? use de la patience pour que tu sois sauvé que je sois sauvé amen mais si nous commençons à considérer Dieu comme garçons des courses là bonjour les bonjour les voilà tu dois être vrai avec Dieu vous savez pourquoi proverbe chapitre 15 verset 3 qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit ceci les yeux de l'éternel voient tout les yeux de l'éternel voient tout toi tu n'es pas fait avec Dieu moi je ne suis pas fait avec Dieu on se voit tout dans tout lieu dans tout où est-ce qu'il va échapper au contrôle de Dieu personne alors pourquoi tu n'es pas vrai avec Dieu posez la question à personne qui est à gauche pourquoi tu n'es pas vrai avec Dieu à haute voix alléluia pourquoi tu n'es pas vrai avec Dieu amen pourquoi tu n'es pas je répète pourquoi tu n'es pas vrai avec Dieu ne fais pas semblant alléluia je vous dis ceci ne fais pas semblant tu dois être vrai alléluia tu peux t'es le faux là où tu travailles tu peux t'es le faux ou le faux c'est avec ton frère ta seule mais avec Dieu il faut être vrai vrai tu peux être comment vrai avec Dieu tu peux être vrai pourquoi parce que si tu n'es pas vrai le jour personne qui va te ramasser à la cuillère personne qui va intervenir personne qui va intervenir vous savez pourquoi parce qu'il est l'unique le véritable Dieu alléluia 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 prenons maintenant 2 ou 3 chapitre 2 c'est là qu'on entre maintenant dans la profondeur de notre sujet aujourd'hui nous allons voir le cheminement de feu comment avoir le feu du sang d'esprit comment être un homme de feu une femme de feu comment vous l'inversez la vie comment changer les données de la vie là où il y a le problème il n'y a pas le problème il n'y a pas la dissolution des lois 2 rois chapitre 1 celle qui a le micro la lecture voilà et il dit à Élysée reste ici je te prie car l'éternel m'envoie jusqu'à Béthènes Élysée répondit l'éternel est vivant et ton âme est vivante et tu te réponds à descendir à Béthènes les fils des prophètes qui étaient à Béthènes sortaient vers à Élysée et lui dit sais-tu que l'éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête et il répondit je le sais aussi t'es ébrou et il lui dit Élysée reste ici je te prie car l'éternel m'envoie à Jéricho il répondit l'éternel est vivant et ton âme est vivante je ne te quitterai point et ils arrivent vers à Jéricho les fils des prophètes qui étaient à Jéricho sa prochaine élysée et lui dit c'est-tu que l'éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête et il répondit je le sais aussi mais c'est pour Élysée il lui dit reste ici je te prie car l'éternel m'envoie à Jéricho aujourd'hui et il répondit l'éternel est vivant et ton âme est vivante et quitte et réponds et il faut se vivre pour le plus de leur chemin cinquante cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du jour alors Élysée pousse au manteau le bras et frappa les autres qui se partagèrent ça et là et ils passèrent tous deux tous deux à sec lorsqu'ils y ont passé Élysée dit à Élysée dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevée d'avec toi Élysée répondu qu'il y ait sur moi je te prie une double portion de ton esprit et il dit tu demandes une chose difficile mais si tu me vois pendant que je serai enlevée devant toi avec toi cela t'arrivera ainsi sinon cela arrivera n'arrivera pas comme il continuait à marcher en parlant voici un char de feu et des chevaux je suis char de feu ils séparèrent l'un de l'autre et Élysée monta au ciel dans un écrouement et il s'est répondu et criait mon père mon père char d'Israël et sa il s'est tombé puis il y retourna et s'arrêta au bord du jour il prit le manteau d'Élysée avec qu'Élysée avait laissée tomber et il frappa les eaux et dit où est l'intérieur le Dieu d'Élysée lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et il ne s'est passant le cheminement de feu le cheminement de feu parce que beaucoup des chrétiens veulent avoir le feu oh j'ai besoin de double portion c'est bien mais on peut écoutez bien on peut pour la personne la personne dit j'ai bien ça oh là là c'était chaud oh là là j'avais des frictions sur mon corps en sortant il est là c'est mal à la porte en sortant là de la porte la personne qui avait dit oh j'ai chaud j'ai chaud moindre parole avec son frère la soeur aïe 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 on oublie que la personne avait aussi l'ancien ici Alléluia 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 le baptême a dit c'est plus que tu donnes l'ancien n'est-ce pas qui a l'ancien hein qui prive une personne par son temps et qui prive les malades ça c'est l'ancien ce n'est pas ça vous allez voir Alléluia Alléluia l'ancien vous allez voir l'ancien que ça ne sert à rien alors on va voir le cheminement de feu première étape où c'est le premier à Gilgal qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal c'est-à-dire à Gilgal qu'est-ce qu'il va faire il va rouler dessus le problème du peuple d'Israël parce que le peuple disait qu'il était dans la confusion dans la confusion dans la honte dans la musée dans la pauvreté qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va commencer d'abord à séconcire le cœur des enfants d'Israël pour nous les chrétiens qui sont là la première étape dans notre vie c'est la nouvelle naissance Alléluia c'est la nouvelle naissance la première étape c'est la nouvelle naissance nouvelle naissance qu'est-ce qui dit la nouvelle naissance c'est là où le Seigneur de Jésus-Christ va séconcire ton cœur Alléluia Alléluia il va séconcire quoi ton grand cœur quand Dieu va séconcire ton cœur en d'autres temps tu es devenu chrétienne personne chrétienne remplie du Saint-Esprit tu as l'onction mais devant les problèmes qu'est-ce que tu fais Alléluia Alléluia devant les problèmes qu'est-ce que font les chrétiens qui sont arrêtés à la nouvelle naissance ils se taillent comme un crayon parce qu'il y a des problèmes la personne c'est difficile quand tu vois une personne pareil c'est-à-dire la personne est arrêtée ou à la nouvelle naissance deuxième étape c'est la maison qu'on appelle maison de Bethel maison de Dieu Alléluia Alléluia si Dieu vient séconcire dans ton cœur à Bethel qu'est-ce qu'il va faire ? à Bethel tu vas aimer ton frère ta soeur en Jésus-Christ c'est la maison de Dieu quand on vient à la maison de Dieu Alléluia quand on vient à la maison de Dieu on est obligé à Bethel de faire quoi ? de aimer son frère et sa soeur à Christ si tu es ton frère ta soeur en Christ tu n'es pas à Bethel Alléluia tu n'es pas à Bethel tu n'es pas à Bethel parce que c'est à Bethel qui t'aimait Alléluia écoute tu peux être à Bethel rempli du Saint-Esprit écoutez-moi bien suivi-moi bien regardez-moi faites-moi vos minutes regardez-moi rempli du Saint-Esprit tu prophétises tu as l'option mais quand il y a un problème tu es difficile à pardonner tu es l'option Alléluia tu es l'option mais tu es difficile à quoi ? à pardonner or à Bethel la maison de Dieu il doit aimer ton frère et ta soeur à Bethel il y avait qui ? il y avait ce qu'on appelle les fils écoutez-moi bien les fils de qui ? des prophètes répétez après-moi les fils des prophètes les fils des prophètes remplis des dons remplis ne pas des dons Alléluia Alléluia regardez-moi n'est-ce pas que tu es rempli des dons tu es rempli des dons 1, 2, 3, 4 ça dépend de Dieu mais ces dons-là que tu as ce n'est pas les dons qui vont te faire entrer au paradis oh tu peux avoir les dons c'est-à-dire à Bethel tu as les dons on avait 50 fils des prophètes en d'autres termes il avait quoi ? une école des prophéties mais vous allez voir que les école des prophéties là ce qu'ils ont fini oh 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 donc tu peux être un prophète mais il finit mal vous me suivez ? vous me suivez ? à Bethel la maison de Dieu c'est là où nous devons aimer nos frères et nos soeurs troisième étape Jéricho Jéricho c'est quoi ? vous connaissez l'histoire de Jéricho on nous dit que le chante comme les filles qui sont là chantez, 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 chantez chantez, chantez, chantez et Dieu a donné l'ordre en disant ok au septième tour vous allez crier à l'éternel alléluia les chantes ont crié le miracle de Jéricho est tombé signifie quoi ? signifie ceci dans notre vie chrétienne alléluia quand nous arrivons à Jéricho c'est d'avoir le combat spirituel tu chasses les deux morts tu alléluia j'ai un problème j'ai chassé les deux morts au temps de Jéricho sors je prie je prie je prie je prie j'ai un problème alléluia là tu es à Jéricho dis à la personne tu es à Jéricho mais ne reste pas à Jéricho alléluia il ne faut pas rester à Jéricho ok combat spirituel combat spirituel quand ? oh 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 combat spirituel quand ? il ne faut pas rester à Jéricho il faut faire le combat spirituel mais il ne faut pas rester là alléluia beaucoup de chrétiens sont là au nom de Jéricho tu as des mots sors les chrétiens ont dit ok j'ai dit d'ailleurs non j'ai pas j'enveille je suis désarmé mais ce n'est pas ça la vie chrétienne alléluia acclamons d'amour le Seigneur alléluia pourquoi Jéricho parce que Jéricho c'est là tu fais le combat spirituel pour entrer dans la terre pour promiscuer le canard n'est-ce pas ? pour s'approprier de tes biens de tes bénédictions alors on va faire le combat spirituel oh quoi oh la vie de grâce dans Job chapitre 15 et 17 dit ceci tout ce que Dieu a mouti tu les vomiras vomir la bénédiction vomir la bénédiction vomir la bénédiction le débat dit ok j'ai oublié j'ai oublié mais la vie chrétienne ne s'allait pas à Jéricho et beaucoup de chrétiens dans les aiguilles s'allait à Jéricho je ne vous ai pas dit de ne pas faire le combat spirituel ce n'est pas ça alléluia mais je vous ai dit que vous avez dit que vous ne savez pas à Jéricho maintenant quand il s'agit de traverser le Jourdain c'est là où les chrétiens démissionnent j'ai démissionné du ministère parce qu'il est un obstacle alléluia alléluia tu as combattu tu as chassé le démon maintenant au lieu d'entrer dans la terre promise qu'est-ce que que se passe tu démissionnes j'ai démissionné en croyant que c'est l'église qui t'a fait englocher alléluia vous avez déjà vu l'église qui embâche quelqu'un ce n'est pas l'église qui embâche quelqu'un c'est Dieu qui engage quelqu'un alléluia quand il arrive au Jourdain c'est le dernier obstacle dans ta et c'est là où je répète bien que beaucoup de chrétiens font quoi abandonnent alléluia alléluia je te posais la question Dieu tu es tu es à Guilgal Guy Guy tu es Guilgal tu es Béthel tu es Jericho ou bien tu es au Jourdain Guilgal Béthel Jericho Jourdain tu es au Jourdain c'est là que tu fais le combat ce que je fais quand je vois je me dis oh mon Dieu Seigneur tu es de Guilgal je brise je détruis c'est bien de briser c'est bien de détruire mais il ne faut pas rester ah et c'est quand il s'agit de traverser le Jourdain c'est là le problème écoutez-moi maintenant Amala Elie et Elie ont traversé toutes ces étapes là n'est-ce pas Guilgal Béthel Jericho et les Jourdains en Allah ils sont traversés et le fait des prophètes était là on a mis au Jourdique ton Seigneur c'est là je l'ai c'est Alléluia quelle était la réponse de l'Église cette fois je l'ai je l'ai je l'ai mais pourquoi toi car il y a de nouvelles doctrines Alléluia des nouvelles doctrines qui changent l'église il y a des nouvelles doctrines qui changent de ta vie Alléluia il faut avoir il faut avoir la même idée que Elie je le le c'est il est resté tranquille et calme Alléluia quand quelqu'un veut te donner une nouvelle doctrine c'est moi de Jérôme qu'est-ce qui se passe le départ il a traversé les quatre étapes n'est-ce pas aujourd'hui il a vu son maître Elie il a vu le manteau il a frappé paf le jour il s'est ouvert ils ont traversé à pied il s'est sec maintenant le problème qui arrive son maître doit être enlevé il a le char de feu de l'éternité qui descend Alléluia le char de qui de l'éternité qui fait quoi qui descend le char de feu il ne pose pas pas n'importe que le char de feu le char qui descend le char de feu qui fait qui descend mais avant qu'il s'est descendant il avait dit je te demande des doubles portions il dit tu demandes il te change impossible il dit mais quand si tu veilles si tu veilles si tes yeux sont ouverts quand il serait enlevé si tu vois le char de l'éternité tu auras ce que tu as demandé Alléluia 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 mais le pronom n'est pas là il est veillé le pronom c'était d'écouter ce que disait le fils des prophètes Alléluia Alléluia je ne suis pas contre les prophètes je ne suis pas contre les prophéties mais vous devez discerner parce que c'est le fils des prophètes qui nous est arrivé tu ne sais pas quel nom il sera arrivé aujourd'hui ça répondait quoi je le sais ça répondait quoi je le sais il n'a pas suivi le fils des prophètes aujourd'hui les gens ont des démangeçons de suivre les prophètes il y a des prophètes il est au nord je vais aller au nord il est aussi Alléluia Alléluia et regardez-moi bien les fils des prophètes là pourquoi Élisée ne fait pas ce qu'il vit parce qu'Élisée savait que il doit avoir quelque chose que le fils des prophètes n'a pas n'a pas c'était quoi le feu vous allez voir alors Elie est enlevé quand il est enlevé avec le chef de l'éternité le chef de feu écoutez-moi bien c'est là qu'on va je vais terminer les 12h 5 et il fait descend fait tomber le manteau et Élisée qu'est-ce qu'il fait il y reçoit le manteau Alléluia Alléluia Élisée fait tomber le manteau et Élisée reçoit le manteau Amen acclamez-moi de vous le Seigneur mais le problème ce n'est pas recevoir le manteau le problème ce n'est pas de recevoir le manteau il a aussi le manteau mais il devait remplir la condition pour que le fin maintenant de double portion soit servie Alléluia et la Bible déclare regardez et la Bible déclare Élisée désira ses habits en deux à notre terme il resta oui je vais dire si tu désires la vie alors tu restes tu donc toi moi si nous voulons être des hommes et des feux des femmes et des feux Dieu ne peut pas nous resserver avec la vie ancienne avec la haine avec la jalousie hein avec le double la rage avec le croutisme avec la socialité on n'a pas la non Dieu est trois fois à saint allez viens la personne qui est à qui est trois fois à saint tu ne peux pas avoir le feu de Dieu sans dessiner ta vie ancienne à lever la haine la jalousie la socialerie l'occultisme évoquer les morts tu ne peux pas avoir le feu de Dieu parce que quand le feu de Dieu arrive ça vient vous purifier ça vient pour détruire la socialerie détruire c'est là où Dieu va te donner double option du feu alléluia 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 Samson rempli de l'oxyant rempli de l'oxyant ferme ce truc là il a détruit le Christ rempli de l'oxyant alléluia rempli de l'oxyant il a tué le Christ c'est même personne qui venait d'interminer mille le Christ il sort il va bouger avec une prostituée vous voyez vous voyez l'oxyant vous voyez l'oxyant vous voyez l'oxyant il manquait le feu alléluia il manquait le feu dis à la personne qui est la personne qui est accorée il te manque le feu il te manque le feu alléluia joës rempli d'oxyant il a fait des choses c'est terrible mais il a terminé mal vous connaissez Salomon vous connaissez Salomon rempli d'oxyant rempli de quoi d'oxyant mais il a terminé mal l'oxyant tu peux avoir l'oxyant les démoignants vous dites l'oxyant dis-moi bien Satan n'a pas peur de l'oxyant oh oh Satan n'a pas peur de l'oxyant mais Satan ne perd pas demande le feu il faut l'oxyant 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 c'est ça qui fait le nom de sa part et sa part de l'oxyant mais qui est l'oxyant l'oxyant ça veut dire l'oxyant je vais l'attendre 2 à 3 ans je vais donner un et quand il va te donner un bonjour les dégâts l'oxyant sérieux combien des invités depuis que vous avez vu vous avez entendu rempli d'oxyant 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 ils ont fini par 4 pattes ils prophétisent il faut ceci maintenant regardez ce grand fils des prophètes rempli de dons alors il commence à aller derrière Élysée en disant il est orguillé on va voir maintenant il a eu quoi il a eu le manteau il a dit sur sa vie on va voir ce qu'il va faire avec le manteau ils sont maintenant derrière qui Élysée le fils de prophète en regardant ce qu'Élysée va faire Élysée quand il était arrivé devant l'obstacle il n'a pas dit que j'ai l'onction Alléluia il n'a pas dit que j'ai l'onction il n'a pas dit que j'ai l'on et qu'est-ce qu'il a dit où est le bien de vie le bien de paï Alléluia quand il a dit ça il a pris le manteau il a pris le manteau le bien de vie et le jardin s'est défendu en deux et les 50 fils des prophètes sont devenus les serviteurs de qui délaissés. L'onction mes amis ne fait rien dans la vie. L'onction qui peut avoir été une fameuse rempli d'onction, mais qui ne fera rien avec ça. Il faut être une femme et monsieur rempli d'onction et de feu. Merci mon frère, que le sénateur me dise. Merci. Rempliez-moi d'onction et de feu. Feu, 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 feu. C'est le feu qui va le fuir. C'est le feu qui va le fuir, les sorciers. C'est le feu qui va le fuir. C'est le feu qui va le fuir. C'est le feu qui va le fuir. Parce que tu as le fuir, si tu as l'onction, que les gardes comme un pauvre. Alléluia. 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 Dieu n'a pas besoin d'une nouvelle l'onction ou bien de dons. Les dons et l'onction, c'est gratis, c'est gratis. Mais il a besoin d'un homme d'une femme et rempli de feu. Mais pour être rempli de feu, il faut passer par le cadre de Zéda, le cadre de Dieu. Ça, le cadre de Zéda, sinon on n'a pas le feu, tu vas rester avec une option. Mais bien qu'il y aura le stade de parler sous Dieu, tu vas démissionner, tu vas fuir, parce que tu n'as pas quoi à le feu. Alléluia. 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 Et quand vous regardez les gens aujourd'hui, ce n'est pas plus tension. Ils étaient tous dit, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est le spectacle. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de spectacle. Samson a fait le spectacle, n'est-ce pas? Samson a fait quoi? Le spectacle. Mais là, il dit où? Chez la prostituée. Il dit, toi, avant d'être une option, comment? Comment? Entre chez moi. Entre chez moi. Et quand il a été avec le bout du Dieu. L'option. Regarde l'option. Et puis le truc est sur ta mère et il dit, où es-tu? Vous voyez les cheveux, les yeux. Ah 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 Ah. Alléluia. 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 Meuveux feu. Dieu n'a pas besoin de gens de l'ancier, de donc, ça c'est une grappe, c'est une date d'office. mais Dieu a besoin de femmes, de hommes remplis de poids de feu parce que le feu devant le péché dit le Dieu dit péché j'ai ressenti à toi parce que le feu qui est à moi caronise, purifie Dieu lui ruine le péché c'est le feu qui détruit tu sais pas tu vas tomber à quelques pattes avec ton onction mais cet homme avec l'onction avec l'onction ne sois pas cet homme cette femme qui cherche l'onction soit cet homme cette femme qui cherche le rappel du feu c'est la raison pour laquelle Jésus lui a dit que j'en ai dit c'est plutôt de gueule c'est lui qui viendra je ne suis pas digne de devenir qui descendre là lui il nous baptisera d'une de feu de feu et quand il y a le feu terminé c'est la plus la mère dit à la personne qui a terminé quand il y a le feu ta vie ne sera pas la mère à 11 alléluia terminé ce n'est pas la mère non devant il y a l'obstacle j'ai le feu je n'ai pas l'obstacle j'ai le feu alléluia devant l'obstacle tu ris quoi délé il n'a pas dit où est l'obstacle j'ai ah alléluia mais si c'était nous les gens vous déléguer ah j'ai l'obstacle moi je n'ai pas j'ai l'obstacle moi j'ai l'obstacle 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 le jour non le jour je vais te ramasser avec ton option tu vas te trouver avec le démon alléluia 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 dis à la personne pour te déterminer qui accroche la droite soit la femme du feu soit la femme ou le homme Merci.